Cessez immédiatement de conduire votre C3. Voilà ce que demande Citroën à des milliers d'automobilistes. Le constructeur leur envoie des lettres recommandées car il organise un grand rappel de plus de 181 000 C3 et 65 000 DS3. Ce sont des modèles produits entre 2009 et 2019 qui sont rappelés par Citroën à cause d'un problème d'airbag. Fabriqués par l'équipementier japonais Takata, ils sont susceptibles de se détériorer au fil du temps à cause des produits chimiques qu'ils contiennent. Une rupture de l'airbag est possible avec à la clé des blessures graves, voire mortelles. Alors Citroën exige donc des propriétaires qu'ils cessent immédiatement de conduire leur voiture. La marque leur demande de s'inscrire en ligne pour prendre rendez-vous dans un atelier, sauf que plusieurs témoignages font état de délai de plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous. Citroën promet pourtant de proposer des solutions aux conducteurs qui ne peuvent plus utiliser leur voiture. Selon la firme au Chevron, les clients concernés sont principalement situés dans le sud de la France car la chaleur risque d'accentuer la dégradation des airbags. La Provence est donc un risque. On est à Vitrolles avec Anaïs qui possède une Citroën C3 concernée par le rappel des airbags Takata. Elle a reçu un courrier de la part de Citroën qui l'invite à ne plus du tout prendre le volant de sa voiture. Mercredi dernier, j'ai reçu une lettre de Citroën. Une lettre qui m'interdisait de conduire mon véhicule. Donc, démunie parce qu'on ne sait pas quoi faire. On a vu qu'en Outre-mer, il y a eu des morts suite à ces airbags qui ont explosé. Ça fait vraiment peur. On a l'impression qu'ils n'ont pas fait grand-chose jusque-là. Ils décident aujourd'hui d'envoyer des lettres, de nous affoler. Et ils ne nous donnent aucune solution, malheureusement. Le truc, c'est qu'on n'a pas de voiture de prêt, pas d'infos plus à part d'attendre un numéro qu'ils vont nous envoyer par mail, qui n'arrive jamais. Si vous ne recevez pas de courrier de la part de Citroën, il est possible de vérifier si votre voiture est concernée. Il suffit de vous rendre sur la page des campagnes de rappel sur le site internet de Citroën. Vous pourrez renseigner le VIN de votre voiture, un numéro d'identification qui peut être trouvé sur la carte grise. Rappelons tout de même que Citroën n'est pas le seul constructeur à organiser des campagnes de rappel par rapport aux airbags Takata. L'équipementier a fait faillite en 2018, justement à cause des défauts de ses coussins de sécurité. Les Dacia Duster sont également concernés, tout comme des modèles de chez BMW, Audi et Skoda.